En fait, le problème, c'est que moi, ça ne me dérange pas, effectivement, que des chercheurs avancent, parlent de la théorie du genre, de la race, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent, mais qu'ils existent dans un débat public et qu'on débatte de leurs idées, ça ne me pose aucun problème. Le problème, c'est que souvent, ces chercheurs-là, qui veulent précisément faire taire leurs adversaires et interdire la contestation de leur théorie. Par exemple, ils ont fait interdire une intervention de Sylviana Gazinski à l'université de Bordeaux, on s'en souvient. des militants du genre l'ont interdit parce qu'elle est contre la GPA et qu'ils jugeaient que c'était inadmissible qu'elle intervienne alors qu'elle était contre la GPA. Donc précisément, moi, je ne veux faire taire personne. Je pense que ces idées doivent être débattues dans l'espace public. Mais précisément, je m'inquiète de ces chercheurs militants qui, eux, précisément, ne veulent pas que leur théorie soit contestée. Ils ne veulent pas, finalement, qu'elle soit débattue. C'est eux qui nous ont déclaré la guerre ? C'est la guerre civile des idées, comme vous le dites ? Non, je pense que la guerre des idées, en fait, on vit aujourd'hui un retour du débat public très, très fort avec des idées, en fait, des visions du monde qui sont antagonistes et qui se disputent dans l'espace public par rapport à il y a 20-30 ans où le consensus était un peu plus mou. Dans les années 80-90, c'était un peu le grand consensus mou autour de la mondialisation libérale, du droit, du marché. Aujourd'hui, on a des visions très, très antagonistes. Mais ce que je remarque, c'est quand même qu'aujourd'hui, la gauche semble avoir quand même un problème avec la liberté d'expression et le libre jeu des idées. C'est-à-dire qu'elle est en train de perdre un peu du terrain idéologique. Et au lieu de combattre et de dire, voilà ma vision du monde, je vous la présente, elle préfère faire taire l'adversaire. Comment on le fait taire, l'adversaire ? Comment on le disqualifie, l'adversaire ? Comment on le musèle ? En fait, moi, j'identifie dans mon livre trois formes de sectarisme. Il y a un sectarisme qui est le vieux sectarisme marxiste qui a toujours existé. Quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, on ne peut pas dire qu'il a énormément de respect pour ses adversaires. Donc ça, ça continue. C'est Geoffroy de Laganerie qui dit, moi, je refuse de parler avec des gens de droite parce que les gens de droite sont des imbéciles. Il y a un sectarisme qui est la judiciarisation du débat. Le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de lois qui encadrent la liberté d'expression, qui font que certains intellectuels se retrouvent en procès devant les tribunaux. On a vu Georges Bansoussan, Pascal Bruckner, Exemmour passer devant le tribunal pour leurs opinions. Et il y a un troisième sectarisme qui, pour moi, est le plus préoccupant, qui est un sectarisme fondé sur le sentiment. C'est-à-dire de dire, en fait, en disant ce que vous dites, vous me blessez en tant que personne, donc je ne veux pas que vous parliez dans l'espace public. Et c'est un espèce de droit à ne pas être offensé qui nuit totalement à la liberté d'expression et à la liberté de penser. Et ça, pour moi... Ça, ça vient des États-Unis ? Ça vient de chez les anglo-saxons ? Cette manière de faire ce courant de pensée ? Oui, je pense qu'il y a effectivement ces formes de ce qu'on a appelé la cancel culture, la culture de l'annulation, de l'interpellation, qui consiste à pointer du doigt un penseur en disant ce qu'il dit est dangereux, donc il faut l'éliminer du débat public. Ça, effectivement, c'est né beaucoup sur les campus américains et aujourd'hui, ça arrive en France. Même s'il faut distinguer cette pratique-là, qui est une pratique de dénonciation, d'injonction, etc., qui revient en force, de la doxa des colonialismes, les théories, qui, elles, sont nées en France, paradoxalement, dans les années 60-70, qui sont ensuite arrivées aux États-Unis, qui nous reviennent aujourd'hui dans la figure. Merci.